bonjour sacré féminin sacré masculin allez on va faire une petite guidance sentimentale avec le tarot du docteur pas plus avec toutes les lames avec tout arcane mignonneur arcane majeur tout ça alors sache que je suis en train de tourner des vidéos pour une nouvelle chaîne qui va s'intituler carte et oracle simplement pour parler de ma passion pour les cartes pour la cartomancie et dedans et bien me donner des petits trucs et astuces montrer comment je raconte l'histoire à travers les cartes donner des astuces sur le danger mademoiselle le normand sur le tarot aussi par exemple là je viens de faire une vidéo sur en donnant les bases du tarot avec des petites des choses pour lesquelles dans lesquelles on parle pas forcément je sais pas si c'est si je parle français là mais aussi comment voilà je fais un exemple avec les arcades mineurs justement alors c'était pas prévu il sait que les arcades mineurs sont tombés et en même temps pendant que je fais ça et bien moi j'apprends aussi voilà allez on y va c'est parti oups et ben regarde ça alors faut savoir que les épées en ce moment elles sortent énormément on est au mois d'octobre et c'est fou parce que c'était au milieu du paquet je viens de l'avoir sauté en même temps que moi mais elle est sortie aussi aujourd'hui dans la vidéo que j'ai fait pour ma nouvelle chaîne donc c'est assez dingue on recommence en plus avec le 5 dp en première carte c'est je trouve ça fou ok pose toi une question sacré féminin pose toi une question et écoute à travers ce tirage je vais tenter d'y répondre donc à basse à béo le jeu veut parler alors elle était sur le côté on l'a mis à l'endroit elle n'est pas partie à l'envers là j'en ai une qu'à l'envers par contre donc on a la situation actuelle ici là on a quoi faire face à cette situation ici que je me trompe pas on a je crois que c'est l'issue je sais plus attend laisse moi me souvenir non l'issue c'est en quatre là c'est les difficultés les difficultés ici à dépasser là on a bien l'issue et ensuite on va voir les conséquences de justement de cette situation sur toi pense bien à une question ok alors bon là j'ai un paquet non par contre j'ai celle ci qui voulait partir donc je la prends regarde j'ai celle ci qui voulait partir pour moi on revient à zéro il est question de tout de suite là de revenir à la fin de quelque chose c'est la fin d'un cycle et on démarre un nouveau cycle voilà alors est ce que ça va tenir c'est être centré ça pas évident donc on commence déjà dans la situation actuelle le 5 dp ici il est vraiment question d'échec de défaite c'est ça peut être aussi ton sentiment du moment c'est la situation actuelle ici en fait ici on te dit que voilà tu essaies de 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 résoudre quelque chose de faire face de combattre à quelque chose je vois que j'ai plus beaucoup de batterie donc je vais essayer d'être concise très concise tu essaies de combattre une situation de faire face à une situation mais en fait on te dit que tu t'épuise dans cette situation on pourrait penser à voilà une situation sentimentale avec les coupes au centre mais pas que et donc là on te dit de lâcher de te mettre en retraite de lâcher prise c'est pas la peine lâche le regard des autres aussi si tu tiens bon tu batailles par rapport au regard des autres on te dit de lâcher ça cesse de t'épuiser on te dit de te mettre en retrait voilà de de revenir vers toi et bien sûr que la situation actuelle peut faire face aussi à une perte d'argent un manque d'argent aussi également ici avec effectivement avec avec les épées parce que bon les épées c'est bon les épées c'est l'intellect le conflit aussi c'est tout ça là comme j'ai les coupes à côté on a un huit de coupe donc tu verras qu'on est on a des notions aussi donc là je vois j'ai d'octobre à août et chéché donc quelque chose de pas facile les coupes pas les coupes c'est les émotions les sentiments la relation c'est relié à l'élément haut les coupes et je suis dans quoi oui pardon excuse moi je suis dans un huit de coupe j'aime bien le huit parce que le huit est une notion d'infini avec le huit il ya une notion de voilà deux cycles aussi mais c'est aussi le huit de coupe c'est un changement ici on te dit que tu peux tu as le droit de changer d'avis voilà avec le huit de coupe tu as le droit il ya peut-être un choix à faire une décision en tout cas à prendre ici très clairement c'est une relation concernant une relation mais d'abord ici il ya un changement et le changement il est il est là tu y penses déjà depuis un moment le changement il a été réfléchi déjà depuis un moment que ce soit toi ou que ce soit l'autre personne et il ya cette il ya une notion d'agir ici vraiment donc ici peut-être que tu vois que les choses n'aventent n'avancent pas dans la relation que c'est complètement au point mort et que en fait ici on te dit la seule solution c'est de prendre du recul c'est comme par hasard on te le dit là et on te le dit ici tu vois les deux cartes elles sont complètement en lien on a deux arcades mineurs mais c'est en lien donc il ya vraiment cette notion là de prendre du recul de se mettre en retrait voilà donc il ya peut-être une notion de sacrifice pour toi mais ce sera pour quelque chose de plus heureux donc on va pas forcément effectivement peut-être que tu penses à arrêter une relation peut-être que cette relation est déjà arrêtée et dans ce cas là on te dit non c'est juste un retrait se se mettre en retrait justement ça permet d'y voir plus clair de prendre sa période de prendre du recul voilà c'est cette prise de hauteur cette prise de recul pour la suite pour avoir un dénouement plus heureux pour la suite justement on va voir si c'est le cas parce qu'on a quand même le fou qui s'en va donc on va voir si c'est le cas ensuite on a le on passe au denier on a le roi de deniers bomba les deniers c'est la sécurité c'est l'argent c'est la terre c'est relié à la terre il ya cette notion de revenir moi je dirais aux sources à l'intérieur de ceux de soi aussi avec avec les deniers et puis bomba le roi des deniers c'est moi j'aime bien parce qu'il est en plein centre et lui résout les problèmes en fait le roi de deniers résout tous les problèmes il est il est au centre là tu vois donc il ya une notion aussi on disait attention perte d'argent il ya une notion de faire attention aux choses de côté pratique donc notre roi de deniers au centre ici il est vraiment là ça peut être d'ailleurs sacré féminin un homme ça peut être un propriétaire d'entreprise ou voilà d'une maison qui est qui est qui tient ses promesses sur qui tu peux compter et qui est vraiment là pour pour te soutenir et t'aider un face face à cette situation on te disait que tu pouvais compter sur ton entourage tout à l'heure avec le 8 de coupe de de demander conseil à ton entourage mais il est fortement pro c'est possible que tu es quelqu'un comme ça qui qui soit là pour te oui pour te pour te donner un coup de main pour t'aider en fait parce que on voit qu'il est il ya cinq cartes on voit qui est vraiment au centre de jeu donc c'est du jeu donc c'est pour moi en plus il est pas il est pas voilà il n'est pas placé n'importe où il est là pour t'aider à dépasser les obstacles les défis ici tu as un challenge il est sur la le secteur du challenge des défis des obstacles à dépasser et on te dit que tu as de l'aide voilà on te dit que tu as de l'aide voilà alors ici te parle d'un homme châtain clair le roi de deniers dans dans le tarot du docteur papus rien à toi te parle d'un homme châtain clair voilà on parle d'un commerçant c'est pour ça je te parlais peut-être d'un chef d'entreprise voilà il ya cette notion si le plan créateur ici à côté donc voilà c'est pas tout seul dans la situation ce soit une situation financière ainsi que ta question soit sur une question financière ou sentimentale au niveau de la décision à prendre il ya cette notion de prendre du recul et de ne pas hésiter à demander conseil à quelqu'un autour de toi on voit qu'il ya un homme ici qui qui est là pour pour t'épauler sur qui tu peux compter vraiment et on a quelqu'un qui au niveau matériel sait résoudre les problèmes donc on parle d'un propriétaire j'avais vraiment cette notion d'un entrepreneur ou d'un chef d'entreprise ou quelqu'un d'un investisseur en tout cas il est là pour résoudre les problèmes le roi de deniers donc ça c'est vraiment à garder en tête et sur un plan financier en fait on parlait de la sécurité tout à l'heure et bien il est là aussi pour amener la stabilité la sécurité financière on parle à long terme voilà donc il ya aussi j'aime bien le roi de deniers parce que par exemple si vu la situation actuelle tu as perdu ton emploi en recherche d'emploi on dit qu'aussi allez c'est un bon il est de bonne augure en fait pour les questions liées au travail à l'emploi en tout cas il t'aidera dans la décision te dit de prendre du recul ça c'est pour et quelle que soit la décision à prendre on te dit que vraiment il ya quelque chose à lâcher pour pouvoir laisser venir le meilleur on continue à voir un petit peu plus loin bon alors on voit qu'on a la justice on encore le 8 le 8 tu vois ici encore on avait 8 de coup pendant encore le 8 ici il ya une notion de revenir à un point un point central ici donc revenir vraiment à toi pour te poser les bonnes questions c'est vraiment en lien avec la carte que j'ai la guidance que j'ai fait pour ma nouvelle chaîne aujourd'hui d'ailleurs je trouve elle apporte un complément la guidance aujourd'hui du sacré féminin mise à part je reviens sur la justice à l'envers la justice faut savoir que c'est la résolution on a vu que l'huile aider à résoudre des problèmes le problème c'est qu'ici on a une notion d' équilibre de résolution pour le moment on n'y est pas d'ailleurs si on prend la justice à l'endroit voilà ici tu as équilibre universel répartition justice voilà on parle du signe du cancer ici le 8 alors elle à l'envers donc on a un petit souci ici parce que on nous parle de quelles sont les solutions qu'elle qu'elle est l'issue à prendre la justice c'est le signe de la balance on est sorti du signe de la balance d'ailleurs mais il ya cette notion d' équilibre de balance elle tient le glaive de la liberté est ce que tu as vu regarde il ya cette notion il ya le glaive de la liberté ici en même temps ça nous parle beaucoup de notre situation actuelle quelle est l'issue pour le moment à l'envers il ya on parle d'erreur ici on pourrait même parler d'erreur judiciaire tu vois avec la justice forcément en tout cas il ya quelque chose qui se passe qui ne t'est pas favorable et quelque chose qui peut être compliqué on parle de faits cachés encore une fois je ne peux plus désolé j'ai même pas être désolé je te dis simplement ce que ce que ce que je ressens ce qui me vient mais ça me parle tout à fait de ce qui est en train de se passer en ce moment en france et dans le monde donc ici il ya cette notion de liberté entravée qui a une erreur qui est fait il ya des faits qui sont cachés et qui sont bien réels c'est ce que veut te dire la justice à l'envers c'est pas moi qui l'invente et il ya cette notion de vraiment peut-être de ne pas trop se replier sur soi même et d'accueillir l'aide du roi de denier d'accord de ne pas faire chemin seul en fait un de d'avoir des personnes qui peuvent te soutenir dans la situation quelle que soit la question que tu te pose aujourd'hui il ya cette notion aussi de ne pas te dénigrer d'être bienveillante bienveillant avec toi même et surtout en fait pour moi c'est elle est l'envers mais elle nous montre ok quelles que soient les apparences quelle que soit la situation que tu es en train de vivre en ce moment surtout accroche toi à ce que tu souhaites réaliser accroche toi à tes valeurs accroche toi à ce à quoi en quoi tu crois quelles que soient les apparences quelle que soit la situation c'est ce que elle veut te dire la justice à l'envers et ça c'est super important parce que c'est comme ça que tu retrouvera ton équilibre et donc on continue avec le fou le fou c'est le voyage on parle du voyage du fou bah c'est le zéro c'est l'unité ça revient il revient en fait on revient à soi on fait ce cercle alors c'est un départ c'est quelque chose de nouveau c'est aussi s'en va il s'en va vers quelque chose de nouveau vers un nouveau chemin donc c'est pour ça que la justice à l'envers te dit mais ok les choses sont pas dans ta faveur c'est vrai mais il ya des choses il ya des faits que tu ne connais pas qui sont cachés et qui empêchent que les choses se fassent quoi qu'il arrive quelles que soient les apparences la justice à l'envers te dit s'il te plaît crois en toi soit bienveillant bienveillante avec toi même et crois en tes rêves crois en ce que tu gars ouais renforce tes convictions et là donc on parle d'un nouveau chemin il est à l'endroit le fou donc un nouveau chemin et un commencement il ya des opportunités qui arrivent d'où l'importance de se mettre en de prendre du recul parce qu'on te disait que le meilleur est à venir et le fou nous dit bien que oui le meilleur est bien à venir d'accord donc est ce que je peux non je suis au minimum d'accord voilà j'ai essayé de recentrer voilà donc le fou tu vois on avait on a démarré avec les épées à gauche les coupes le roi de denier justice à l'envers le fou et bien oui on a bien ça nous confirme bien que ce que nous disaient les coupes le 8 de coupe que le meilleur est bien à venir tu vas sur un nouveau chemin il ya de nouvelles opportunités que tu vas voir arriver en fait on te dit malgré les apparences la période est à l'espoir donc il est vraiment conseillé bien sûr de prendre du recul avant de passer à l'action de voilà ce se faire soutenir par son entourage indes d'accepter l'aide de son entourage de l'écouté danser les encouragements le soutien parce que là on dit très clairement faut pas faire cavalier seul ça cesser attention à pas trop se renfermer parce que tu peux avoir besoin de soutien et si tu comptais aller dans un nouveau voyage vivre une nouvelle aventure on te dit vas-y déménager partir un nouveau projet on te dit vas-y vas-y parce que vas-y mais en tenant compte de d'aspects très concrets de la réalité de la vie de choses très pratiques en fait en tenant compte de ça voilà en préparant les choses en fait prépare le voyage attention ne pas être trop distrait ou distraite comme peut l'être le fou mais en même temps ça fait du bien aussi on dit que le fou le fou il aime s'amuser le fou 1 il aime un peu un peu comme un enfant alors on te dit ici moi je te dirais d'utiliser les qualités du fou voilà d'oser réaliser ce que tu souhaites réaliser d'oser t'accrocher à ce qui est important pour toi à ce qui compte à tes convictions mais en préparant les choses et en prenant conseil autour de toi comme auprès de ce roi de deniers par exemple en tout cas une prise de recul est nécessaire quel que soit le domaine de vie parce qu'il t'apportera vraiment le meilleur il te permettra d'y voir plus clair et de préparer les choses voilà tant qu'à faire j'ai quoi comme lettres hébraïques oui j'en ai une j'en ai même deux du coup alors on va aller les voir ces lettres hébraïques je vais tenter j'ai un problème de trépied voilà quand je le bouge mais pas comme d'habitude après je suis bien embêté alors j'en ai une on va prendre celle qui est ben voilà donc celle qui est plutôt ici si j'arrive à la retrouver parce que je les connais vraiment pas par coeur donc excuse moi si toi tu les connais par coeur laisse moi le temps de les retrouver on a je sais pas si ça se prononce comme ça c'est chine j'ai pas du tout si ça se prononce comme ça chine on va aller voir chine bon alors ici elle nous pose moi j'aime bien parce que l'être hébraïque elle nous pose des questions et la question que de pochine ici c'est que vas tu faire de ton pouvoir créateur voilà qu'est ce que tu choisis la souffrance ou la joie qu'est ce que tu souhaites voilà ce que te pose comme question chine c'est le prince du feu donc c'est l'élément feu voilà tu vois qu'il ya un trident en fait et on te dit si de savoir reconnaître les cadeaux de la vie eh ben le denier il t'aide il t'apporte son soutien et il ya peut-être ça en fait cette guidance elle te dit mais regarde regarder et confiance on te dit vraiment de voilà je te disais la justice à l'envers te disais de continuer de croire en toi de croire en ce qui est important pour toi et quand tu fais ça en fait c'est croire au divin en toi 1 et on te dit ici chine te dit que d'ailleurs et c'est à la fin de la guidance c'est quel impact aura sur toi pardon ça je te l'ai pas dit quel impact justement aura sur toi l'issue voilà de cette histoire et bien c'est ça c'est d'avoir confiance parce qu'on te dit ici qu'aucune situation n'est désespérée donc crois en toi crois au divin toi crois aux meilleurs en toi voilà je me mets comme ça parce que là vraiment c'est une catastrophe mon cadrage et je terminerai par ça juste crois en toi part en voyage comme le fou prépare les choses et on te dit c'est ça qu'aucune situation n'est désespérée pour toi vraiment qu'est ce que tu choisis qu'est ce que tu veux créer tu choisis l'unité où tu choisis au contraire la dualité tu choisis la souffrance où tu choisis la joie la vie ou la mort voilà on te dit que vas-tu faire de ton pouvoir créateur alors garde confiance aucune situation n'est désespérée regarde les soutiens qui a autour de toi remercie pour ça et prend du recul voilà pour la petite qui danse d'aujourd'hui si ça t'a plu abonne toi clique sur le petit pouce en haut si ça t'a pas plu sur le petit pouce en bas comme d'habitude et active la petite cloche et d'ailleurs regarde dans tes sur ton smartphone si tes notifications sont toujours activés pour youtube parce que il se trouve que sur certains mobiles notamment les iphone et bien la dernière mise à jour à fermer les notifications et ce qui fait que tu peux pas recevoir les notifications de tes chaînes préférées regarde dans tes paramètres merci à toi bonne journée ou bonne soirée à fait